Sous-titrage MFP. Est-ce qu'il est possible d'être dans ta maison et d'être perdu ? Il est possible de ne pas avoir quitté tes voies en apparence, c'est-à-dire de continuer à mener une vie pieuse certainement, de prier, de lire les Écritures, de se réunir avec les frères et sœurs, de faire même certaines choses pour toi. Il est possible de faire toutes ces choses, de vivre ainsi, mais que mon cœur soit perdu comme le cœur du fils du frère grandit. Il était dans la maison du père alors que son frère s'était éloigné. C'était évident que son frère était loin de toi, loin du père. C'est ce que l'on pourrait dire aujourd'hui, son frère était retourné dans le monde. Mais le fils, pour dire en apparence, non, il était dans la maison du père. Mais lui, c'était pire parce qu'il était perdu en étant dans la maison du père. Il n'avait aucune idée du cœur du père pour lui. Il ne connaissait pas l'amour, tout l'amour dont le père l'aimait. Il ne savait pas tout l'amour dont le père les aimait. Il ne connaissait pas les préoccupations du cœur de son père. Il ne connaissait pas les battements du cœur de son père. Il était dans la maison. Il côtoyait le père certainement tous les jours. Il était avec son père. Il apercevait certainement qu'il discutait. Mais il ne connaissait pas son père. Le cœur de son père était étranger à son cœur. Aujourd'hui, je réalise que il y a beaucoup de fils prodigus, perdus dans ta maison, perdus dans ta présence aujourd'hui, perdus dans l'église. Il n'y en a pas un. Nous sommes nombreux et tu nous connais. Tu nous connais par nos noms. Tu sais là où nous nous trouvons. Ce qui est difficile dans cette position-là, c'est que nous pouvons tellement penser à aller bien. Mais toi, tu sais que nous sommes en réalité par rapport à cet aspect-là comme le frère du fils prodigus, perdu mais dans la maison du père. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous aujourd'hui, s'il te plaît. Viens par ton esprit. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, non pas sur la condition des autres, mais sur notre propre condition devant toi. Qu'il ouvre nos yeux par rapport à l'état de nos cœurs. Qu'est-ce qui anime ton cœur ? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur ? En ce début du mois d'août, pourquoi est-ce que ton cœur bat ? Quels sont les sujets qui sont pressants sur ton cœur ? Quels sont les priorités dans ton agenda ? Priorités pour lesquelles tu actives les anges, tu mets les anges en mouvement ? Est-ce que je partage ces priorités-là ? Père, est-ce que je partage tes priorités ? Est-ce que les priorités du battement de ton cœur dans cette nouvelle saison sont les miennes ? Est-ce que j'en ai même connaissances ? Est-ce que je les connais ? Est-ce qu'elles font partie aussi de mes priorités ? J'ai tellement eu pour habitude de me plaindre, papa, de commenter, de commenter, de commenter quand je voyais des choses, quand je voyais certains frères et sœurs, quand je voyais certains serviteurs et servantes de Dieu, en train de mal se comporter, en train de se détourner de toi. Je commentais, je parlais, c'est parce que j'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans ton cœur, parce qu'au moment où moi je faisais mes commentaires, au moment où je disais « Mais comment est-ce que c'est possible ? » Et je disais plein de choses et je pensais plein de choses. Ton cœur à toi saignait, ton cœur à toi pleurait. J'étais enfant dans ta présence, dans ta maison, mais j'étais perdue. Il est possible d'être enfant de Dieu et d'être perdue, en ce sens que de n'avoir aucune idée du cœur de Dieu. Quelles sont tes priorités ? J'habite en France, quelles sont tes priorités pour la France ? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur en France ? Lorsque tu regardes la France, Adonai, à quel endroit est-ce que ton cœur se réjouit ? À quel endroit est-ce que ton cœur pleure ? Qu'en est-il de mon cœur ? Est-ce que mon cœur pleure là où ton cœur pleure pour mon pays, la France ? Ou est-ce que je suis tellement concentrée sur moi, sur mes situations, sur mes besoins, sur mes problèmes, sur mes projets, sur mes besoins d'exhaussement, que je ne vois même pas ce qui attire ton attention ? Je ne veux plus être un enfant perdu dans ta présence, un enfant perdu dans la maison du Père. Je ne veux plus l'être. Éclaire-moi, Seigneur. Libère-moi, Père. Libère-moi de la jalousie. La jalousie de voir les autres, de te voir agir dans le cœur des autres. Parce que si je partageais ton cœur, je devrais me réjouir, je dois me réjouir. Lorsque je vois Dieu faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Lorsque je vois le Seigneur élever, parce que c'est notre armée. Il est question de ma famille, c'est dans ma famille que cela se fait. Je devrais me réjouir. Mais il y a une chose que tu es en train de faire en ce moment. Pour cette période, tu es en train de me bouleverser par rapport à ton amour. Je vois ton amour. Il y a des situations de témoignages devant lesquelles tu me confrontes et je suis en train de me rendre compte. Mais comment est-ce que tu peux aimer comme ça ? Et là, je reconnais que je n'ai pas vraiment compris la profondeur de ton amour pour les hommes que tu as créés. Je te dis merci parce que tu m'emmènes là. Pour que je réalise que ta manière d'aimer n'est pas la mienne. Il y a des choses qui me dépassent. Je me dis comment est-ce que Dieu peut... Comment ? Comment ? Quand j'ai vu ces témoignages, j'ai suivi ces vidéos où je voyais des personnes dans des situations chaotiques à cause des actes qu'elles avaient elles-mêmes posés. Mais tu intervenais, tu agissais, tu relevais, tu te délivrais. Parce que tu es le Dieu qui veut faire du bien à son peuple. C'est pourquoi lorsque tu nous châties, c'est pourquoi lorsque tu nous secoues et que ça nous fait mal, c'est pas parce que tu nous détestes. Non, c'est parce que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas que nous nous perdions. Tu nous aimes tellement que tu refuses de nous épargner le châtiment. Si ce châtiment est nécessaire pour nous ramener auprès de toi. Ton cœur est tellement vaste, il est tellement large, ton amour est tellement incompréhensible. Seigneur, mon intelligence ne comprend pas. Mais je reconnais que j'étais un enfant perdu dans la maison du Père. Je prie pas pour moi seulement, mais je prie aussi pour mes frères et soeurs partout dans le monde. Qu'ils sommes des enfants perdus dans ta maison. Viens sauve-nous aujourd'hui. Viens ôter les écailles de nos yeux aujourd'hui. Viens nous libérer, viens nous délivrer. Viens délivrer notre conscience, viens délivrer nos intelligences. Là où nous avions pour habitude de juger par l'apparence, nous avons appelé cela discernement. Mais il ne s'agissait en rien du discernement. C'était nos constats, c'était nos opinions. Parce que je pensais, nous pensions qu'il est impossible que quelqu'un serve Dieu et se comporte de telle manière et de telle apparence. C'est faux. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent quand on en vient à comprendre ton cœur. Père, pardon pour tous ceux que nous avons calonniés. Nous avons détruit au lieu de soutenir par nos bouches, par nos commentaires, par nos constats. Pardon là où nous aurions dû prier, où nous aurions dû gémir, où nous aurions dû jeûner pour dire sauve, interviens, libère, encourage, fais encore, fais aller de l'avant. Pardon là où nous n'avons pas fait ça. Et nous nous sommes tenus indifférents comme si cela ne nous concernait pas. Alors que toi, tu étais pleinement concerné. Oh Père, fais-nous partager ton cœur. Que ton cœur se reflète sur nos cœurs. De sorte que ce qui fait battre le tien fasse aussi, fasse dorénavant battre nos cœurs. J'étais longtemps une fille prodigue dans ta maison. Papa, lorsque j'ai eu une conception personnelle de la vie que tu m'as donnée. Tu es venue habiter en moi et moi j'ai eu ma définition en moi de la vie chrétienne. C'est aussi une manière d'être perdue dans la maison du Père. Vive selon soi. Moi je pense que, et ce qui est tellement terrible dans ces cas-là, papa, c'est que tu as vu que je me suis levée. Je m'opposais, je m'opposais à ceux en qui tu agissais. Je m'opposais à ceux dans la vie desquels tu agissais, qui avaient compris ce que je n'avais pas compris. C'est tellement dangereux, c'est tellement terrible d'être un enfant prodigue, perdu dans la maison du Père. Parce qu'on en en vient se battre contre ses propres frères. On en vient lutter contre, s'opposer à ses propres frères sans le savoir. Mais là je vois encore combien tu es bon et combien tu es amour. C'est que même là encore, tu ne condamnes pas. Tu ne m'as pas condamné. Tu ne condamnes pas mon frère, tu ne condamnes pas ma soeur. Mais tu nous tends encore ta main pour nous dire, sortez des ténèbres où vous êtes. Sortez de ces ténèbres qui envahissent vos cœurs, que vous avez laissés dominer dans vos cœurs. Les ténèbres de la jalousie, les ténèbres de l'envie, les ténèbres de la comparaison. Alors sortez de là et venez à moi parce que je suis lumière. Venez à moi parce que je suis lumière. Venez à moi parce que je suis lumière. Ton amour est si grand, Père. Ton amour est si grand. Mon intelligence ne le comprend pas. Ça fait trop, ton amour est si grand. Tu m'as vaincu par ton amour. Tu m'as mis à terre par ton amour. Ton amour pour moi, ton amour pour mon prochain. Ton amour pour ta création. Pas les hommes seulement, mais tout ce que tu as créé. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Aide-moi à le réaliser. Aide-moi à le réaliser. Et que je ne sois plus un enfant perdu dans la maison du Père. Que mon frère, que ma soeur ne sois plus un enfant perdu dans la maison du Père. Toi, Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Toi, qui m'as façonné au sein de ma mère Qui a prononcé sur moi des mystères Et les merveilles que je porte en moi Toi, qui a célébré le jour de ma venue Qui m'a accueilli à bras étendus Et ce cœur de père s'est ému pour moi Toi, qui m'as vu te renier pour me perdre Tu ne cessais de crier dans le désert Que tu m'aimais, que je comptais pour toi Toi, qui ne considère plus ce que j'étais Mais qui regarde à ce que je serais Comme un sujet d'honneur et de joie Toi, qui a semé dans ma vie des trésors Et le précieux don que souvent j'ignore Tu me bénis, tu le feras encore Toi, qui me chérit depuis le premier jour Je ne saisis l'étendue de cet amour Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour Toi, qui m'as vu te renier pour me perdre Tu ne cessais de crier dans le désert Que tu m'aimais, que je comptais pour toi Toi, qui ne considère plus ce que j'ai fait Mais qui regarde à ce que je ferais Comme un sujet d'honneur et de joie Tu m'as élevé comme un fils Aimé de tout ton cœur Je t'ai rejeté tant de fois Je t'ai si peu considéré Souvent même accusé Rejetant mes erreurs sur toi Tu as mis ton nom sur mes lèvres Pour que je le célèbre Je l'ai oublié tant de fois Malgré tout l'amour que j'ai eu Tout ce que j'ai reçu Je n'ai pas eu d'égard pour toi Mais dans mon amour injuste Tu m'as sauvé Dans mon amour injuste Tu m'as guéri Je n'en étais pas digne Mais tu m'as pardonné Je ne m'éritais pas Mais tu m'as pardonné Oh 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 ooh Père Je veux te remettre ma vie entière Je ne veux plus retourner dans le désert Je t'appartiens et c'est toi que je sers Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui Et que plus jamais je ne t'oublie Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie Toute ma vie